Il y a une autre raison pourquoi les églises aux Etats-Unis, en Europe, ferment leur porteur. J'ai visité beaucoup de temples dans ces continents et il n'y a pas beaucoup de temples où nous pouvons écouter la parole. Mais ça résonne partout. C'est difficile d'écouter la parole dans cette condition. Alors, si les gens ne perdent pas de savoir la parole, ils vont mourir spirituellement. Nous sommes en train de faire cette conférence dans chaque village, mais il faut vraiment écouter la parole attentivement avant tout. Qu'est-ce que c'est la plateforme ? C'est la plateforme que vous allez engager de la puissance du trône. C'est mon univers spirituel et mon univers spirituel va tout changer en fait. Tout va dépendre de mon univers spirituel. Je vais recevoir des réponses par rapport à mon état, à mon univers spirituel. Alors, ce qui est le plus important de recevoir des réponses, c'est mon état spirituel. Qu'est-ce que c'est la tour du garde ? Vous êtes les gardes de l'époque qui sauve cette époque, qui voit cette époque. « Il faut vous réduire de l'univers de mon terrain. » Le troisième message d'aujourd'hui. « Il faut préparer l'antenne pour sauver l'avenir. » « Quelle est cette antenne ? » « Il faut que vous soyez capable de communiquer avec le monde. » C'est votre univers mondial, mondialisé. Vous allez recevoir des réponses par rapport à ces trois choses que j'ai mentionnées. Quoi que les gens disent. Vous allez recevoir des réponses par rapport à ces trois choses. Mon univers spirituel, mon univers de mon terrain. Et tout dépend de votre univers spirituel. Et tout dépend de l'état de mon terrain. Et c'est comme ça que vous allez devenir la tour du garde. À quel point ? Sur ma ligne avec les 230 nations et les 5 000 tribus, tout dépend de cela. Parce que ces 230 nations et les 5 000 tribus sont complètement entre les mains des trois organisations. Il faut maintenant restaurer tout ça. À chaque époque, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a appelé les remnant pour changer tout ça. Seulement les remnant peuvent le faire. Il faut voir la Bible précisément. Alors seulement les remnant ont pu évangéliser les 230 nations et les 5 000 tribus. Si vous êtes muni de la nature par rapport à ces choses, vous n'avez pas d'autre chose que de recevoir des réponses appropriées. Je parle des installations, des matériaux et des documents, mais personne ne comprend. Donc ils n'ont pas en tête les 230 nations. On ne peut pas recevoir des réponses par rapport aux 230 nations dans ce cas-là. Il faut que ce soit une montre globale pour voir les horaires du monde. Il faut qu'on soit à l'heure, toutes les émissions commencent à l'heure. Nous ne sommes pas complètement mondialisés du tout. On ne peut pas apprécier l'évangile dans le monde dans ce cas-là. Quelle est la raison ? Pourquoi nous devons trouver cette réponse ? Première raison, c'est le problème des ténèbres qui se manifestent dans le monde. Dès que vous comprenez cela, Dieu va agir à travers vous. Il y a trois raisons. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'avez pas d'autre choix que d'être réduit en esclavage. Réduit en esclavage, en captivité, en errance. C'est des choses que Dieu a faites pour sauver le monde. L'Israël n'avait pas compris cela. Les Juifs disent qu'ils ont beaucoup souffert, mais c'est Dieu qui a fait en sorte que cela se passe comme cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là sans faute ? Les 237 nations étaient vraiment approchées. C'était pour bloquer les ténèbres dans le monde. Dès que la lumière est là, il n'y a plus de ténèbres, n'est-ce pas ? C'est évident. Deuxième raison. Non seulement esclaves, non seulement captifs. Le système d'esclavage, le système de captivité, le système de colonisation et le système d'errance étaient déjà établis. C'était fait de façon politique, même légalement. Politiquement, ça veut dire que c'est devenu des systèmes sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Les 5 000 tribus. On peut aller dans les grandes nations, mais ce sont les personnes des 5 000 tribus que nous devons atteindre, en fait. Ce qui est encore plus important comme raison, c'est quoi ? C'est la raison plus importante. Si vous comprenez 200 ans de ces nations, j'aime les tribus. Vous n'avez pas besoin d'y aller, mais vous allez conquérir ça dès que vous en êtes conscient. Dès le début, Dieu a dit, les gens ne comprennent pas, donc ils étaient obligés d'y aller physiquement. Même Jésus a dit en dernier. Il faut vous souvenir de cette partie. Il faut vous souvenir de cette partie. Donc, oui. Tu as donné la bénédiction de pouvoir aller aux 200 ans de ces nations et 5 000 tribus. Il a donné cette bénédiction aux Remnants. Ce n'est pas une simple bénédiction. C'était le plan absolu de Dieu. Perdre cela, ça veut dire que vous êtes vraiment stupide. Quelle bénédiction ? Il a donné la bénédiction de ceux qui sont restés. C'est pour restaurer l'Évangile, n'est-ce pas ? Et au Remnanté, il a donné la bénédiction de ceux qui restent. Ça veut dire, c'est pour restaurer la puissance. Il a donné la bénédiction de ceux qui resteront. C'est pour restaurer la culture. Le Seigneur vous a donné ces bénédictions en tant que Remnant. Le Seigneur vous a donné la bénédiction de ceux qui resteront derrière. C'est pour restaurer la postérité. Alors, il vous a donné ces quatre bénédictions. Regardez attentivement. Alors, les sept Remnanté ont restauré ces quatre bénédictions. Tous. C'est ce qui était préparé par Dieu. Vous n'avez qu'à vous réjouir de cette bénédiction et tout le reste va venir par la suite. Les gens qui n'ont pas d'avenir de sanctuaire, mais si vous restaurez les quatre bénédictions, vous allez avoir le bâtiment de l'Église. Vous avez ces quatre bénédictions, vous allez restaurer la santé aussi. cherchez. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus, il a dit. Par tous les Remnantés qui avaient ces étaliances demeuraient, Dieu a mobilisé tout là où ils étaient là. Que les gens disent que vous êtes arrogant ou pas, là où vous êtes, Dieu mobilise tout sur vous, n'est-ce pas? Là où vous êtes. Parce que vous avez compris ces quatre bénédictions. Ça veut dire que quand il y a des problèmes qui viennent, ça va devenir des bénédictions. Il y a la clé pour pouvoir communiquer ces quatre bénédictions aux deux centres de cette nation. Qu'est-ce que c'est cette clé? Alors les sept remnantés, où est-ce qu'ils étaient avec Dieu? Dans quelle église ils se sont réjouis d'Emmanuel? Avec qui? Où est-ce qu'ils se sont réjouis de l'évolution de l'unité? Alors Dieu amenait tout en ces lieux-là, c'est la clé. Avec Emmanuel l'unité. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter des étudiants. Quelle clé Dieu vous donne? Il vous a donné la clé de seulement. Alors qu'il y a des gens qui sont intellectuels et qui ne peuvent pas le faire. Si vous avez la clé de seulement, vous allez avoir la réponse de l'unité. Et la clé de l'unité est aussi, vous n'avez pas besoin de quoi faire la concurrence, vous allez avoir la réponse de la recréation. Il faut avoir ce système de seulement de l'unité et de la recréation. Et à travers cela, tout sera restauré et vous allez revoir toutes les bénédictions, d'autres bénédictions. Avec cette bénédiction, vous allez vous réjouir de cinq identités. Vous allez voir si cela va venir ou pas. Quelle identité? De quelle identité vous allez vous réjouir? Votre adresse actuelle, ce n'est pas Séoul. C'est le tronc des cieux, n'est-ce pas? Votre adresse actuelle, c'est le tronc des cieux, n'est-ce pas? Notre citoyenneté est aux cieux. C'est ce que Paul a dit. Il a bien compris les choses. Donc, tout le reste était devenu des réponses naturellement. La deuxième chose au niveau de l'identité de Remnant. Selon votre parcours, Dieu amène tout le reste. Quel parcours? Tout ce qui sont restés, des pèlerins et des conquérants. Il n'y a pas d'autre choix que d'amener toutes les bénédictions là-dessus. Dieu n'a pas d'autre choix que d'amener tout sur ce parcours. Ce n'est pas n'importe quel parcours. Vous êtes en train de préparer l'avenir. Quel avenir? C'est le thème de cette année, cette conférence. Vous préparez la plateforme, la tour de garde et aussi l'antenne. Donc, Dieu n'a pas d'autre choix que de venir, parce que vous avez préparé ce qui était nécessaire. Quelle force Dieu voudrait vous donner, en fait? Là, j'ai parlé de ces trois forces. J'ai parlé de ça à la retraite de leaders de Remnant. qui donne la force mise à part. Vous êtes les saints maçons. Vous êtes les saints leaders. Vous êtes les saints dispersés. C'est ça la puissance. Quel genre de puissance? Être saint, ça veut dire que vous êtes mis à part. Vous êtes différent des autres. Alors, l'une écriture, c'est différent des autres écritures. C'est la sainte écriture. Alors, c'est le temple, mais c'est différent des autres. C'est le sanctuaire. Vous n'êtes personne, mais vous êtes différent, vous êtes saint. Vous avez compris? Il faut comprendre le mot saint. S-A-I-N-D. Que ton nom soit sanctuieux. Ça veut dire que dans la prière à notre Père, que ton nom soit sanctuieux. Ça veut dire que c'est un autre nom. Ce n'est pas le nom des autres esprits, d'autres démons. Cinquième. Finalement, nous voyons ici la commission. Il n'a pas d'autre choix que de donner cette commission. Trois commissions. Il faut comprendre les missions mondiales correctement. Il faut vous préparer dès l'âge, dès que vous êtes au collège. Alors, les rémunérateurs doivent préparer les langues pour que les gens des 230 nations viennent. Il faut faire ça de façon vraiment réelle à chaque église. Alors, depuis l'âge, depuis l'école primaire, il faut que les rémunérateurs soient capables de parler couramment une langue étrangère. Il faut vraiment les former depuis l'âge de 13, 14 ans, qu'ils apprennent la langue, qu'ils visitent ces pays-là. Et vous voulez aller sur le terrain de mission mondiale en étant adulte déjà et puis ne pas parler la langue. Aller là-bas, ce n'est vraiment pas évident. C'est difficile. Les missions mondiales correctes ? L'évangélisation correcte, qu'est-ce que c'est ? 70 influences. À part cela, on ne peut pas faire l'évangélisation correctement. Troisième ? Le responsable d'église correct. Il faut que les responsables d'église comprennent les missions mondiales et l'évangélisation pour devenir un responsable d'église correct. C'est comme ça que vous pouvez devenir hôte de l'église. Jusque-là. Regardez attentifiquement. Dieu n'a pas d'autre choix que de tout amener à votre église. Dieu n'a pas d'autre choix que de tout amener, toutes les bénitions à votre église. Il faut que ça soit comme ça. Je continue de prêcher le dimanche. Il faut que ce soit une église où Dieu n'a pas d'autre choix que de bénir, n'est-ce pas ? Alors, si on n'a pas le système de 24 heures pour le parvis des étrangers, pour le parvis de la prière, le parvis des enfants, ce n'est pas une église. Dieu a fermé, a détruit les trois premiers, deuxièmes, troisième temples parce que ce n'était pas une vraie église. Pourquoi les églises en Europe et aux États-Unis sont en train de fermer leurs portes ? C'est Dieu qui laisse comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas de moyens, mais il ne veut pas que ces églises continuent comme ça. Souvenez-vous de ce message. A partir de là, vous allez pouvoir établir l'antenne pour sauver les 200 000 nations et 5 000 tribus. Il y a trois antennes importantes. Il faut avoir des études et faire des études qui s'alignent avec les 200 000 nations. des évidences. C'était le cas de cette remnant. Ils s'alignaient avec les 200 000 nations, correctement, précisément. c'est pas parce qu'ils avaient des différents métiers. Alors, leur occupation s'alignaient avec les 200 000 nations, précisément. Regardez les anciens de la foi dans l'Hébre 11. Pourquoi ils ont pénétré dans les synagogues à l'église primitive ? Pourquoi ils sont allés dans les synagogues avec les responsables d'église ? Pourquoi pendant trois mois, ils se concentraient sur les synagogues ? Pourquoi ? Quelle est la raison ? C'était des gens qui devaient aller vers les 200 000 nations. C'était une sorte de formation. Deuxième chose dont vous devez vous souhaiter. Nous avons des trésors dans notre mouvement. Ce sont des professeurs qui possèdent l'Évangile et des enseignants qui possèdent l'Évangile. Ce sont des gens très précieux et très importants dans notre mouvement. Nous avons aussi notre Académie de l'Alliance. C'est la réunion des professeurs. Il faut qu'ils montrent trois chemins au Remnant. Ces trois chemins. Quand je vais parler de ça, quand je vais réunir tous les professeurs. Ce que vous devez savoir maintenant, il faut que les Remnant soient capables de trouver le chemin à l'Église. Il faut qu'ils soient capables de trouver le chemin à l'Église. Regardez les Juifs. Il faut lire trois livres obligatoirement. Il faut qu'ils trouvent leur talent dès le jeune âge, n'est-ce pas ? Ils ont mis des gens à l'Église. Ils ont encore une âge, mais ils ne sont pas de 19 ans. Ils ont encore 13 ans. A 13 ans, ils font la cérémonie de passage à l'âge adulte. Comme ça, ils vont aller à la synagogue naturellement plus tard. Mais il y a la loge. C'est vraiment un centre spécial. Il faut vraiment tenir compte de ça. Il faut penser à l'éducation des Remnant. Alors, quand les Remnant viennent ici pour la formation, ils vont recevoir des formations. Quand ils vont à l'Église, ils vont trouver le chemin. Ils doivent trouver le chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire, en plus ? Pour que votre entreprise s'aligne avec 200 000 nations, parmi les Remnant, il doit y avoir les futurs entrepreneurs. C'est un exemple, il y a le diamant noir à Harvard. Ils vont vraiment faire des projets ensemble, des vraies entreprises. Pendant les 4 ans à l'université, ils vont faire des investissements pour réussir à monter une entreprise. Alors, en fait, l'argent qu'ils ont gagné, ils vont pas rendre, parce qu'ils doivent réussir vraiment. Et en fait, 70 % des gens qui travaillent à Wall Street sont des diplômés de Harvard. Il faut que les Remnant soient capables de surmonter tout ça dans toutes les Églises, que ce soit le royaume des Remnant, en fait. Il faut que toutes les Églises fassent en sorte que les Remnant trouvent le chemin. Il faut faire en sorte que notre quartier général fonctionne pour que les Remnant voient des choses nécessaires. Deuxième, si vous êtes Remnant, il faut que les Remnant possèdent le message de guérison qui s'aligne avec 200 anciennes nations. Message est très important, message, il faut avoir le message. La puissance, les moyens, mais aussi il faut avoir le message. Il y a des hommes politiques qui viennent me voir et me demandent de leur donner des conseils. Moi, je leur dis toujours. Il faut qu'un homme politique ait le message pour que les gens puissent suivre, n'est-ce pas, et puis qu'il fait bouger le cœur des gens. Alors, c'est important, le message. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'avez pas d'autre choix que d'être esclaves des trois organisations éternellement. Qu'est-ce que les Remnant vont faire ? C'est Dieu qui va donner ça. Il faut avoir la commission de vraiment se sentir obligé de le faire. C'est comme ça que Dieu va donner la réponse. Nous avons la soirée de Remnant, je vais dire ça dans la Confession de l'Évangile des Frères. J'ai fait des recherches depuis 34 ans. Il y a des maladies que le monde ne peut pas guérir. Qu'est-ce que c'est ? Même les médecins ne peuvent pas guérir les maladies fondamentales qui viennent des douze stratégies de Satan. Et la maladie qui a pénétré dans les familles depuis jeunesse 3, on ne peut pas guérir par d'autres moyens. Seulement l'Évangile peut guérir ça. La maladie mentale, on ne pourra jamais guérir ça. Il faut vous préparer pour ça. Alors pour la formation des Remnant et les médecins doivent participer à ces formations de façon très dynamique. Comme vous le savez bien, il faut former l'équipe de guérison des Remnant. Il faut les former. Alors ici, les médecins prennent la décision, c'est facile, ça devient facile. L'ancien Kim Shin Tae, il est très important. Il est médecin. Il se spéciale dans les maladies respiratoires et puis il peut aussi donner des leçons. Alors les trois organisations aussi sont équipées avec beaucoup de médecins comme ça. Il faut former les futurs médecins à part parmi nos Remnant. Ils ne sont pas formés, ils ne savent même pas prier, ils vont devenir médecins. Ils vont se perdre dans le monde. Les médecins ne sont pas des gens qui s'amènent, ce sont des gens qui n'ont pas le temps. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de concurrence et tout ça. On ne peut pas continuer la marche chrétienne comme ça si on n'est pas formés, si on ne sait pas comment prier. Je demandais à le Remnant qui est devenu médecin, qui a commencé à travailler à l'hôpital, je lui ai posé la question. Qu'est-ce qu'il fait alors que c'est un stagiaire ? Il faut ouvrir la porte très vite quand il y a des urgences. Deuxième, il faut d'abord bouger le malade. Troisième, il faut que je me dégage pour que le vrai médecin vienne. Ce n'est pas moi, c'est le Remnant qui m'a dit ça. J'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est difficile de continuer la marche chrétienne en tant que médecin pour guérir le monde. Alors, les trois organisations, ils ont rassemblé des médecins reconnus. Ils ont formé les jeunes avec ces médecins. Pourquoi on ne peut pas le faire ? On peut faire ça mieux même. Si on ne peut pas présenter maintenant, on ne peut pas sauver le monde. C'est vraiment incroyable. Les trois organisations, les organisations religieuses sont vraiment fanatiques de la guérison. Il faut prier pour ça. Ils sont ciblés sur la postérité. C'est ça le parvis de la prière. C'est le parvis des enfants. C'est le parvis des étrangers. L'Église n'a pas tout ça, ce n'est pas une Église. On n'a pas besoin de surmonter les trois organisations. Il faut qu'on se prépare à les sauver, les trois organisations. Troisième. Il faut que vous soyez alignés avec les deux centaines de nations. La postérité des deux centaines de nations, il faut les établir comme sommets. Il faut que ça soit une Église, comme ça. Et je vous demande, à partir d'aujourd'hui, après la conférence, il faut préparer la langue. Il faut vraiment pouvoir parler la langue étrangère pour que vous puissiez former les étrangers qui sont ici. Il faut étudier, et il faut étudier le terrain des missions mondiales en avance. Alors, vous allez partir sur le terrain des missions mondiales en étant assez âgés déjà. Et puis, comment est-ce que vous allez continuer le ministère comme ça ? Sur le terrain des missions, il faut aussi former des responsables d'Église. Depuis l'âge des Remnants, la clé, les Mormons. Chez les Mormons, les jeunes brillants deviennent les anciens à 20 ans. Je vous l'ai dit déjà. Il faut comprendre les missions mondiales et l'évangélisation, et je parle de 70 influences. Les TCK, les enfants transculturels, il faut fermer le système. Ce n'est pas comme ça, ordinaire, les gens transculturels. Il faut qu'ils fassent, qu'ils se sentent vraiment libres. Ils se sentent chez eux. Il faut leur donner une chambre. Il faut leur donner une chambre, une salle. C'est vraiment ça, ça change tout. Les immigrants, les réfugiés, les gens qui sont illégaux. Il faut prendre soin d'eux à travers les Remnants. Il faut faire le sommet des Remnants avec les spécialistes, les experts. Alors, déjà, les professeurs ont leur réunion, mais il faut que les experts soient là pour former le sommet des Remnants. Il faut avoir au moins un système comme ça. On doit former ça au quartier général. Il ne faut pas faire ce mouvement des Remnants de façon médiocre. Il faut faire en sorte qu'ils puissent surmonter le monde. Il faut ouvrir l'œil des Remnants aussi. Conclusion ? Notre mission, ce n'est pas autre chose. Notre mission, c'est la mission du trône. Ce que nous devons conquérir, c'est la mission céleste. Le mot céleste est très important, n'est-ce pas, au niveau du trône. Les lieux célestes, c'est Satan qui a pris le contrôle. C'est le prince de l'air, c'est écrit dans la Bible. Les mauvais esprits dans les lieux célestes. Ils ne sont pas au trône, ils sont dans les lieux célestes, n'est-ce pas ? Les mauvais esprits. C'est le thème de cette conférence céleste. Pour les sauver, il faut aller avec le trône comme notre arrière-plan. La première chose dont les Remnants doivent se souvenir, après cette conférence, il faut commencer la communication. avec qui ? Avec Dieu, il faut commencer à faire la communication. Avec moi, il faut faire la communication avec soi-même, avec moi-même. Les gens ne sont pas capables de faire ça, en fait. Et avec les autres, commencer la communication avec les autres. Si vous avez reçu la mission, ça veut dire que vous avez reçu la commission. Vous avez reçu le talent pour ça. Si vous n'avez pas reçu la mission, vous avez reçu le mandat céleste, l'appel est la commission. Ça, ça devient les missions. Mission et mission au pluriel, c'est différent, n'est-ce pas ? Et les missions, ça veut dire les missions mondiales. Il faut faire en sorte que votre mission devienne les missions mondiales. Il faut que le pasteur Chine et les autres pasteurs qui enseignent. Il faut trouver le système des professeurs et des enseignants. Il faut qu'ils partagent ce qu'ils possèdent pour que les rémunérateurs voient quelque chose à travers eux. Les médecins, l'équipe de guérison et puis les médecins et les futurs médecins, il faut les préparer de façon vraiment réelle. Il faut vraiment avoir l'équipe des professionnels et des experts, il faut faire ces trois choses absolument. Il faut que la mission devienne les missions mondiales. En dernier, c'est moi l'Éternel qui attrait les choses. Ces choses, ça veut dire quoi ? Le temps de Dieu va venir absolument. On ne peut pas bloquer ça. C'est le temps de Dieu parce qu'on ne peut pas bloquer ça. C'est parce que c'est le temps de Dieu. Le plus petit deviendra un millier et le plus faible devient une mission puissante. Et c'est l'Éternel, moi, qui attrait les choses en son temps. Sans compte. Nous sommes dans ce calendrier, dans ce processus. Ces trois mots que les Remnants doivent saisir cette fois-ci. Mon état spirituel qui serait joué de la puissance du trône, c'est mon état spirituel. Si nous avons l'œil de voir les porcs pour les sauver, ça veut dire que nous sommes la tour de garde. Si nous avons les études et le métier d'élocution qui s'alignent avec 237 langues du monde, on peut sauver le monde sans problème. C'est l'antenne. Les Remnants sont capables d'organiser des messages très efficacement et ils vont recevoir des réponses très importantes. Les problèmes que vous avez maintenant, ce n'est plus un problème pour vous. Les soucis que vous êtes en train de faire, ce n'est pas la peine. Avec la force et la puissance du trône, ça doit être personnalisé. C'est la plateforme. Il faut trouver le talent pour sauver l'époque. C'est comme ça que vous allez pouvoir communiquer avec le monde. C'est ça, votre antenne. Tous les Remnants qui sont dispersés dans le monde entier, j'ai fini ces trois messages. Ce soir, il va y avoir la soirée des Remnants. Nous allons acclamer le Seigneur, toute la gloire à Dieu, notre Père. Crions. Dieu, merci. Merci de nous avoir donné des messages à la Conférence mondiale des Remnants. Et à travers nos Remnants, toutes les forces des neufs soient complétées dans le monde entier. Toutes les forces des neufs qui ont pénétré dans l'Église soient complètement chassées. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada